le sujet d'aujourd'hui est compliqué très compliqué il est à la fois il concerne tout le monde sur cette idée de transmettre transmettre c'est depuis toujours une façon de faire passer d'un humain à un autre de l'information que ce soit de transmettre du langage que ce soit de transmettre des signes que ce soit de transmettre des savoir-faire et et ce qui va avec dans cette idée de transmettre contre l'oubli c'est que on est obligé de faire passer des choses c'est nous sommes c'est ce qui nous différencie plutôt des animaux c'est ce système d'apprentissage qui est très long on a des animaux qui ont des grandes périodes d'apprentissage mais nous c'est vraiment on pourrait exagérer à peine en disant que c'est tout au long de la vie qu'on continue à le faire donc ce sujet de compréhension par le biais de l'école qui est qui est au c19 on est au coeur d'une école on s'appuie sur une école et donc qu'est ce que c'est qu'un savoir vertical qui vient d'un prof qui arrive vers un étudiant et qui et que l'étudiant réussit à reproduire on se doute on va le voir avec michel foucault que cette façon de faire c'est aussi une façon de de contrôler les bons des mauvais et de faire du tri il ya un tabou on peut commencer par ça l'université en ce moment est coincé elle est elle a une façon d'évaluer les étudiants qui a changé les grandes écoles les plus prestigieuses ou les formations de droit par exemple sont sont embêtés puisque en fait si je donne des chiffres c'est farfelu mais ça donne un ordre d'idée si vous avez 4000 étudiants en première année en droit on sait très bien qu'au bout de trois ans il en faut 300 et donc il faut très bien il faut qu'il y ait le système de diplôme n'est pas une façon de valider une compétence il est aussi une façon de virer des gens on peut pas il pourrait en théorie y avoir trois mille mecs très doués et pourtant à la fin c'est pas possible en fait c'est pas un numerus clausus institué mais l'enseignement est un lieu de pouvoir aussi où on va en fonction de ce qui est demandé plus ou moins produire ce qui est ce qui est demandé mais aussi plus ou moins savoir ce qu'on attend de vous dans cette situation là ce qui fait que si on pousse ça un peu loin on va le voir avec foucault sera pas ce jeu de pouvoir qui est à coeur de de l'enseignement lycée école se retrouve à l'hôpital en prison il est une façon d'organiser la circulation des corps et la façon de se tenir on va le voir c'est pour ça que si vous voyez mes quatre petits dossiers le premier c'est ce qui est la conception de l'humain je vais venir le lieu de contrôle c'est à dire l'école est ce qu'elle transmet est une façon de donner du contenu mais aussi dans le contenu qui est donné dans la façon de le donner dans la façon de le valider et tous les gens qui ont des mauvais souvenirs d'école comprennent très bien ce que je veux dire il y à à reproduire un modèle existant et donc un rapport de pouvoir on va voir quelle façon ça se fait et puisque je voudrais faire qui va amuser là c'est l'autre jambe du c19 c'est le c19 à trois jambes il a une jambe entreprise une jambe école et puis une jambe culturelle je sais pas quels animaux ont trois jambes mais il marche vite grâce à ça l'autre volet celui de l'entreprise c'est j'ai appelé ça la pédagogie du schéma c'est que ce lieu de contrôle était tellement énorme de cette réflexion sur comment on peut faire des pédagogies autrement est une histoire très ancienne en fait donc on a en france des exemples de montessori des choses qui sont des enseignements alternatifs mais qui sont toujours au coeur de discussions complexes de ce que doit être l'enseignement de ce que doit être apprendre et de ce que doit être transmettre que j'ai voulu prendre le contre pied en montrant la pédagogie du schéma c'est à dire comment ce fantasme de faire simple est complètement devenu notre façon de travailler continuellement c'est à dire des petits schémas comme cela dès qu'on peut avoir une simplification une représentation la plus simplifiée possible on va comprendre on le trouve même dans les couvertures des magazines aujourd'hui un magazine de philosophie peut-on choisir ses désirs il ya une façon de reprendre aux designers au graphiste le plan du métro pour pour faire comprendre simplement les rapports désirs engagement amitié et cet enseignement à l'anglo saxonne il va être intéressant à questionner parce que cette façon de rendre l'enseignement plus sympa plus sexy le cache c'est ça que je voudrais montrer aussi des rapports de pouvoir et des façons de simplifier le savoir et puis on verra après que justement cette façon de pédagogiser par le schéma est une façon de louper la complexité le début il est assez simple puisqu'il faut que je parle en une heure et que pour ceux qui sont jamais venus j'essaye de donner des informations pour qu'après on puisse échanger si c'est pas intimidant et si je peux avoir la réponse bien sûr c'est que ce qui m'intéresse dans toute cette histoire des idées c'est de voir que des philosophes d'aujourd'hui pensent et pensent la complexité de ce qui nous arrive on va pas rester sur deleuze et et foucault qui sont morts il ya pas très longtemps mais on va aller sur un philosophe indien et anglais passionnant et on va voir elle est morte il n'y a pas très longtemps françois héritier qui est une ethnologue merveilleuse et je voudrais comme ça montrer que la situation est compliquée même celle qu'on vit actuellement mais qu'elle a été pensée depuis longtemps et que les philosophes ils sont ils donnent aussi des clés pas juste pour briller et bien l'enjeu de l'enseignement mais pour pour faire voir autrement ce qui est autour de nous je dirais et donc si j'arrive à donner des pistes de réflexion ce que j'ai pas les réponses en fait c'est des pistes de choses que j'ai tiré et des envies d'aller lire plus loin ça me suffira pour aujourd'hui voilà les écrits attribués à platon je remonte à l'ancien puisque vous savez très bien que je ce que je sais c'est que je ne sais rien ben on va pas aller très loin avec ça c'est que la base du travail du philosophe c'est celui de de se questionner sur ce qu'on croit savoir et et cette attitude est à la base de la philosophie elle-même c'est à dire le questionnement de celui qui qui croit savoir et qui petit à petit fait un pas de côté en se demandant ce que ça peut signifier donc on retrouve cette idée de connaissance puisque vous savez peut-être que socrate est celui qui n'a pas écrit c'est dans ça que j'ai montré écrit attribué à platon puisque socrate aurait eu un enseignement oral aurait en étant face à un élève ce serait amusé à le questionner pour le pousser dans ses franchements et et faire comprendre est ce que tu sais est ce que tu sais ce que tu sais vous vient ce qu'elle est la source de ça donc ça c'est très connu par contre ce que je trouve intéressant de montrer c'est voilà apprendre pour socrate c'est se ressouvenir de ce qu'on avait oublié ce qui fait qu'on a la bascule avec platon socrate de une philosophie orale vers une philosophie écrite puisque notre société occidentale a une obsession un peu excessive on commence à en revenir pour l'écrit on parle de préhistoire c'est à dire de l'époque où il n'y aurait pas de choses écrites mais il y a des tas de peuples aujourd'hui hier qui n'ont pas écrit et qui ont pensé bien évidemment et la façon de le voir commence à être rediscuté donc c'est ce questionnement c'est à la base de la philosophie on pourrait penser donc qu'il y a beaucoup de choses sur qu'est ce que c'est qu'enseigner et qu'est ce que c'est que transmettre et en fait que pas du tout pas du tout il ya un enjeu qui va être au coeur de ce que je vous raconte c'est ça c'est la tête de socrate il était un peu moche apparemment platon rencontre voilà platon platon rencontre socrate il voulait faire de la politique il arrête tout pour faire de la philosophie on est en 400 avant notre ère son maître lui apporte une espèce de recherche par questions et réponses et c'est ça qui va marquer platon c'est au coeur de la cité au coeur de la vie politique se poser des questions est une façon de d'interroger son propre savoir et pourquoi je vous dis ça c'est que on va on est en train de glisser le plan de la journée de l'heure qui suit et ce qui sait c'est que penser c'est se questionner penser c'est donc faire une sorte de ping pong avec soi même ou avec les livres ou avec son professeur dont vous doutez bien que nombre et je suis un cas exemplaire en ce moment même prof parle tout seul ils sont pas du tout en train de faire du ping pong avec qui que ce soit ça serait trop dangereux et trop compliqué de discuter de cette façon là on est un savoir qu'on transmet verticalement c'est pas très joli par contre ce qui se joue là dedans c'est l'enjeu politique qui est derrière c'est pour ça que c'est cet abandon de la politique de platon pour faire la philosophie est intéressant voilà l'écriture de ce que je vais faire si vous voulez bien c'est que je vais je vais retirer vos petits micros mais vous pourrez les remettre si vous voulez si vous avez une question vous appuyez sur votre micro et vous m'interpellez c'est plus sympa parce que là il ya des petits bruits qui circulent voilà platon écrit notamment un dialogue qui s'appelle la république sur la justice donc on est au coeur de la cité vous allez voir que ces enjeux de de pouvoir sont là tout le temps dans tout dans toute la philosophie et dans toute ce ce cette question d'enseigner de transmettre qu'est ce qu'on transmet c'est une façon de donner du pouvoir à celui qui peut s'en sortir sortir de son milieu ne plus être fils d'ouvrier devenir philosophe ou écrivain mais aussi ne pas transmettre l'information où la rendre compliquée est une façon de maintenir son pouvoir sur celui qui ne sait pas alors j'en viens ce qui ce qui nous attend aujourd'hui dans ce dans cette période d'enfermement c'est que vous connaissez peut-être dans la république c'est allégorie de la caverne là donc il y avait je vais pas vous la raconter vous la connaissez sans doute et puis si vous la connaissez pas elle est intéressante à retrouver ce que les hommes voient alors qu'ils sont enchaînés sont les images des choses et il va falloir qu'ils sortent de là pour savoir ce qui est vraiment vrai par contre ce qui m'intéresse c'est d'esquisser cette idée de schéma c'est à dire de faire des images d'utiliser des images pour faire comprendre par une sorte de fable des choses compliquées simplifier le complexe pour le rendre accessible voilà un des travails de celui qui enseigne et transmet donc vous doutez qu'un des enjeux ambigus c'est celui en simplifiant de deux bêtes simple et dire de ne pas montrer la complexité des choses et donc il faut continuellement être en train d'alerter celui à qui on transmet que c'est plus compliqué qu'il faut vérifier qu'il faut sourcer etc trouver l'enjeu par contre il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ça c'est que cette simplification cette schématisation elle est un exercice intellectuel de simplification qui va aider l'autre qui entend à se représenter les choses et à les voir mieux alors on passe de platon lorsqu'il est intéressant c'est que dans l'histoire de la philosophie je vais très très vite là je m'arrête juste sur platon et après on est déjà au 20e siècle platon a créé une école qui s'appelle l'académie et c'est très drôle de penser que notre académie en france qui est pas un lieu d'apprentissage très joyeux vient de là c'est à dire des choses qui du monde grec sont arrivés jusqu'à nous et et dans cette académie il a enseigné 40 ans on sait pas c'est ça qui est fou nous sommes aujourd'hui dans l'ignorance aussi bien de l'organisation interne de l'école que du rapport de platon même de l'académie c'est à dire que ça c'est assez intéressant c'est que on sait ce qu'une école doit faire mais ce qui se passe dans l'école on le sait pas et pour vous donner un exemple qui m'est personnel j'enseigne la peinture mais quand les élèves montrent les peintures faites mais finalement on ne voit pas ce que j'ai transmis on voit le résultat fait par l'élève mais on propose quelquefois aux élèves de montrer le travail pas fini ou même peut-être aller jusqu'à montrer un travail pas réussi et montrer à côté un autre travail qu'on juge réussi parce que ce pas réussi serait pas eu un exemple pour se moquer de l'élève mais pour montrer que le travail de pour le processus de fabrication est important et dans l'art d'aujourd'hui encore plus ça c'est pas possible de montrer autre chose que le résultat on veut un produit on veut pas montrer ce qui s'y passe et quand il s'agit de montrer et je le vois dans les endroits d'enseignants pratiques amateurs donc apprendre à dessiner comme dans une association c'est une communauté agglomération apprendre dans une classe prépa avec un objectif de réussite aux beaux-arts avec un objectif d'université en licences pro c'est à dire en alternance les enjeux sont pas les mêmes le rythme n'est pas le même mais il s'agit à chaque fois d'une difficulté d'évaluer ce qui ce qui s'y passe en fait et de devoir raconter en acte presque ce qu'est la pédagogie pédagogie c'est mettre en mouvement rigolo c'est à dire activer voilà à quoi doit servir sans doute l'enseignement faire des pas de côté simplifier c'est une façon de regarder autrement ce qu'on est et cette grande peinture de la renaissance de raphaël montre tous ces philosophes c'est l'académie voilà platon qui était au milieu qui avait fondé cette académie le voici à côté de son élève aristote quand même pas mal comme élève et ensuite épicure fait une école aristote a créé encore un mot qui est dans notre langage d'aujourd'hui l'école d'aristote c'est le lycée épicure va aussi faire une école qui s'appellera le jardin et donc on a de l'apprentissage de la transmission avec finalement des oeuvres qui sont venues jusqu'à nous mais là quand la transmission est orale pas de recopiage pas d'exercice recopier on sait assez peu comment ces élèves ces écoles ont fonctionné comme des sortes d'ateliers privés autour d'un maître qui transmettrait on ne sait pas quoi qu'est ce qui doit être transmis ça a été oublié voilà un enjeu qui est intéressant à signaler ce que vous voyez ici est sans l'entourage de Constantinople puisque c'est en 425 que se crée la première université c'est à dire là aussi appuyé sur le pouvoir byzantin le pouvoir religieux et civil décide de former des savants et de faire circuler d'attirer à eux des savants et de donner nous voici en 782 c'est une gravure récente mais Charlemagne qui préside une académie c'est à dire qu'il a autour de lui c'est le roi qui sait qui qui part des avantages financiers par des avantages de moyens attire à lui on pourrait dire si on prenait des termes aujourd'hui des enseignants chercheurs c'est à dire des gens dont on voit pas beaucoup le boulot parce que quand on cherche il se passe pas grand chose c'est pas très spectaculaire mais donner un temps de luxe c'est à dire un peu d'argent et pas d'autres occupations que chercher est une des façons de faire avancer le savoir j'étais en 782 nous voici en 1088 une des plus vieilles universités encore en action dans le monde elle est à bologne 1088 très ancien la sorbonne viendra après je saute dans le temps de me voici en 1751 l'idée révolutionnaire autour du siècle des lumières de faire une encyclopédie pour pour mettre du savoir à disposition tout le monde ça une fois qu'on aura dépassé le fait que d'autres certains ne savent pas lire mais mais c'est une vraie révolution dans cette idée de la transmission donc le savoir philosophique il est philosophique en partie puisqu'une encyclopédie c'est une sorte de lieu de savoir figé et donc plus l'action de la pédagogie en marche de la transformation plus l'action du question réponse qui avait nourri le début de cette philosophie qui l'a nourri encore puisque c'est une façon de travailler encore pertinente le savoir transmis et figé mais il est transmissible et la révolution française ira un peu contre le principe d'académie puisqu'elle fera des en 1794 des grandes écoles directement et là aussi c'est important ce qu'il ya du pouvoir là dedans directement connecté à des grandes industries ou à des grands métiers c'est à dire que le savoir la transmission du savoir doit servir à quelque chose elle doit servir l'état le pays la recherche la construction de nouvelles machines la richesse et vous pourriez me dire ben c'est un peu normal on va pas non plus payer des gens à rien faire et vous devinez facilement la réponse problématique mais simple que ce que vous donnez c'est la philosophie c'est à faire si s'il faut payer la philosophie à ce qu'elle soit rentable on en aura plus voilà aimé vous savez aussi puisque vous seriez bien élevé de me dire ça que que la philosophie et c'est un luxe qui sert beaucoup alors il nous faudra attendre cette deuxième partie du 18e siècle pour avoir des gens comme jean-jacques rousseau qui vont s'intéresser à l'éducation des anglais aussi à savoir comment on peut transmettre parce que cette idée de d'homme qui serait par sa raison capable de comprendre les choses de les d'apprendre pour se transformer c'est au 18e siècle on va le voir avec foucault que la prison devient plus seulement une privation de liberté avant d'être exécuté mais dans le lieu où on peut apprendre et là celle n'a pas elle n'est pas assez investi aujourd'hui encore il me semble par la puissance publique pour avoir ce rôle alors qu'il pourrait avoir ce merveilleux rôle au lieu d'être juste un isoloir cette idée de pouvoir éduquer va poser la question des enfants c'est à dire à partir de quand on peut éduquer qu'est ce qu'on peut leur apprendre et c'est là où paul veine en parle dans l'histoire de l'éducation il est exceptionnel dans l'histoire que l'éducation prépare l'enfant à la vie ça va arriver seulement dans cette période là et que par contre même dans cette histoire de l'éducation on a toujours l'idée de ce qu'on veut obtenir de l'enfant dans cette première période qui a changé avec le 19 et 28e l'enfant c'est un âge que l'on déguise pour l'embellir et faire incarner une vision idéale de l'humanité c'est à dire que même l'enfant c'est rousseau c'est le moment de l'innocence et le moment où alors qu'il suffit de croiser des tas de petits sacripants pour savoir qu'ils sont pas toujours innocents loin de là ils sont capables de comprendre des choses plus complexes moralement que qu'on ne le croit ce que ce que le paul veine décrit c'est que finalement dans ce schéma d'un enfant innocent il y a l'idée de ce que l'humain parfait devrait devenir voilà encore un enjeu on suit dans cette partie là de ce qu'on attend de la transmission d'avoir des citoyens exemplaires et d'être mieux que les grands en un sens la dernière chose sur cette introduction sur ce que va être un humain c'est que dans la transmission et dans ce qu'on peut faire des hommes vous voyez que le 18e m'a permis de basculer doucement il ya une supposition de ce qu'est un homme en fait si si l'homme est mauvais qu'il est né comme ça c'est pas la peine de s'emmerder à lui apprendre des trucs il changera pas si l'homme peut être dans l'expérience et dans la recherche d'autres choses il ya moyen de lui apprendre des choses et j'arrive dans les années 1970 le livre qu'a compté beaucoup de passerons et bourdieux c'est la reproduction comment votre milieu social va déterminer votre façon d'apprendre comment même si vos parents ne lisent pas de bouquins mais qu'il y en a chez vous c'est peut-être ceux de pépé et que vous les lisez pas plus mais le fait de savoir dans quel sens on les regarde était déjà une façon d'entrer dans le savoir j'en viens à un débat incroyable dans les années 71 entre à ma gauche michel foucault entendre des extraits et puis à droite nom chomsky dont je peux pas vous faire écouter la totalité il est en ligne vous pouvez l'écouter facilement et ce qui est intéressant c'est que nom chomsky va raconter ce qui est pour lui un humain il fait cette hypothèse de linguiste qu'il y aurait une espèce de d'état d'avant le langage qui permettrait de comprendre à l'avance ce que sont les choses et je voudrais vous faire écouter la réponse de il est vrai que je me méfie un peu de cette notion de nature humaine et je m'en méfie pour la raison suivante je crois que parmi les concepts parmi les notions dont une science peut se servir il y a évidemment des notions qui n'ont qui sont d'un niveau qui sont qui ont une élaboration qui est une fonction différente par exemple bon prenons le cas de la biologie à l'intérieur dans le domaine de la biologie vous avez des concepts qui sont plus ou moins bien établi comme le le concept de réflexe et puis vous avez d'autres notions qui sont en quelque sorte des notions périphériques les notions périphériques qui ne jouent pas un rôle en quelque sorte organisateur à l'intérieur de la science des concepts qui ne sont pas des instruments d'analyse des concepts qui ne sont pas descriptifs non plus ce sont des notions en quelque sorte qui servent simplement à indiquer des problèmes ou encore qui servent à indiquer des domaines d'objets à étudier prenez par exemple il y a une notion comme ça qui est je crois que je crois était très importante dans l'histoire de la biologie c'est tout simplement la notion de vie bon au 17e ou au 18e siècle les gens qui étudiaient la nature ne se servait pas du concept de vie ils classaient les êtres naturels qu'ils soient vivants ou non vivants dans une espèce de grand tableau ou de grande hiérarchie la vie était à une hausse une notion dont il ne se servait pas et dont il n'avait pas besoin et puis à la fin du 18e siècle un certain nombre de problèmes se sont posés comme par exemple les problèmes de l'organisation intérieure de ces êtres dont on avait fait la classification ou bien encore avec les progrès du microscope le microscope d'un ici on a vu apparaître tout un tas de phénomènes qui n'avaient pas été jusque là encore perçus et dont les mécanismes dont le fonctionnement n'était pas encore clair les progrès de la chimie ont fait également apparaître les problèmes concernant les rapports entre les réactions chimiques et les processus physiologiques de l'organisme et voilà que tout un domaine d'objets est apparu domaine d'objets absolument nouveau pour le biologiste et c'est cela qui a été appelé la vie et la vie c'était une notion qui servait à indiquer le champ des objets et des domaines nouveaux que la science avait à parcourir bon et je dirais comme ça en historien des sciences si vous voulez que la notion de vie a été un indicateur épistémologique un index des problèmes à parcourir et je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de la nature humaine jeudi foucault qui est invraisemblable et qu'il me fallait vous expliquer dès le début c'est que on va parler de bio politique il est en train de dire que finalement on ne découvre un objet vous connaissez la métaphore célèbre il faut savoir qu'il ya un poisson pour se pour mettre sa canne à pêche dans l'eau ce qu'il est en train de dire c'est que les idées elles mêmes vont non pas arriver quand on les trouve mais on va les supposer on va finir par découvrir à l'intérieur du monde que c'est que ces idées sont là et que et qu'elles sont validées par l'expérience et parle la façon dont le monde est mieux expliqué par cette idée quand il parle alors ça paraît invraisemblable c'est que la vie tout le monde a l'impression que la vie on a toujours su ce qu'était la vie et voilà pourquoi il ya une histoire des idées c'est que cette conception là peut changer mais ce qui va en dessous et qui va aller avec notre rapport de bio politique c'est que la notion elle même que l'on met sur le monde va permettre de comprendre ou de ne pas être celui qui comprend le monde va être une façon de gouverner le monde ou de le tenir je voudrais vous montrer juste un extrait parce que la recherche de michelle foucault est passionnante elle oublie une petite chose que françois héritier a découvert et vous allez comprendre en quoi ce rapport homme femme est passionnant et est au coeur de cette même question du pouvoir politique du savoir j'ai quelques très beaux exemples et une sortie de la recherche en psychologie ou en sciences de l'éducation l'un se passe c'est en psychologie et sur la cognition et sur les comportements des bébés et sur ce qu'on attend des enfants des bébés parce qu'on attend des comportements des bébés et on fait venir des mères avec des nourrissons de six ou huit mois et six ou huit mois et quand l'épreuve c'est de mettre les nourrissons sur un plan qu'on peut incliner et le bébé est obligé de ramper soit en avant soit en montant soit en descendant et on veut savoir si on dit aux mères qu'on veut savoir comment les enfants quelle est l'aptitude des enfants à faire cette réptation et donc les mères s'y prêtent on fait on voit d'abord les enfants non en demandant on voit d'abord les enfants sans les mères et on regarde ce qu'ils sont capables de faire et on s'aperçoit que garçons comme filles font à peu près la même chose c'est à dire entre 20 et 25 degrés de pente aussi bien en montant qu'en descendant voyez à peu près la même chose il y a même à cause du biais sélectif là particulièrement un petit privilège du côté féminin elle serait plus audacieuse notamment en descente mais c'est pas c'est le hasard ça c'est en gros c'est les mêmes les mêmes les mêmes chiffres on fait venir les mères et on leur dit on va faire l'expérience avec vous c'est avec vous c'est vous qui allez régler les planches en fonction de ce que vous pensez que vos enfants peuvent faire et bien toutes et toutes les mères qui présentent un petit garçon pensent qu'il peut faire 15% de plus qu'elle n'est capable de faire et toutes les femmes qui présentent une fille pensent qu'elle est capable de faire environ 15% de moins qu'elle est capable de faire intéressant non bon sur la sur la capacité de la capacité d'abstraction d'abstraction où on dit que c'est le seul des garçons l'ont véritablement alors on s'aperçoit que à l'usage c'est vrai que les filles ferme leurs oreilles à des cours d'ingénierie parce qu'elles disent c'est pas pour nous on n'est pas capable des machines ça nous intéresse pas et donc si on leur présente un plan de machine à reproduire elle se ferme elle ne font pas bien le travail mais si on leur dit voilà il y a une épreuve de dessin voilà un modèle et vous allez le reproduire alors la même machine vous la reproduis serait bien on leur a dit que c'était du dessin et pas une machine pas de l'ingénierie donc c'est à croire qu'elle n'en était pas capable voilà un sujet qui est tout à fait incroyable qui est ce rapport de politique je le vois aussi dans les rapports sexués c'est à dire que la façon dont on va transmettre la façon dont ça va être reçu est déjà interprété organisé ce que ce que foucault dit du la biologie c'est à dire le monde est organisé avec ce terme qui nous permet de nous retrouver et bien dans la façon de faire passer ce savoir ça va se retrouver là vous allez comprendre pourquoi le 36 oui je vais accélérer un petit peu parce que cette cette distinction n'était pas tout à fait chez foucault chez foucault ce qu'on va retrouver et nous voici à nouveau dans le débat avec chomsky c'est que cet enjeu du savoir géré par l'université il est au coeur j'étais bon juste avant on peut transmettre ce savoir de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique qui ont l'air d'en être indépendantes et qu'ils ne le sont pas on sait bien que l'université d'une façon générale tout le système scolaire qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du du pouvoir toute une autre classe sociale voilà ce que je voulais faire dire c'est que ce que foucault va définir dans ce travail sur 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 la prison par exemple c'est comment le système d'enseignement on peut avoir facilement des exemples à vous montrer voilà comment on remet droit c'est l'orthopédie la façon de se tenir droit un arbre se retrouve dans la façon de se tenir droit à l'armée par les vêtements par le par les attitudes qu'il faut apprendre à reproduire par les bâtiments eux mêmes elle est au coeur du sujet de ce livre de cet enjeu de pouvoir qui est dans l'école et ce qui est curieux c'est qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y ait du pouvoir dans la prison puisqu'il s'agit d'empêcher certaines personnes de de bouger mais mais qu'on puisse voir que dans alors que cette remarque est assez importante il n'y a pas eu tant de monde que ça qui a écrit sur sur ces enjeux de pouvoir au sein de l'école on va entendre avec lui tout de suite pourquoi il dit c'est le la quatrième de couverture on a aujourd'hui honte de nos prisons mais le 19e siècle était fier de ces forteresses puisqu'elle elle remplaçait les échafauds avoir des prisons c'était mieux que tuer les gens et ceux qui volent on les emprisonne ceux qui violent les emprisonnent ceux qui tuent également d'où vient cette idée de d'enfermer pour redresser c'est à dire le le savoir va être une façon de faire tenir droit est ce que ça vient de des cachots du moyen âge plutôt une technologie nouvelle ou entre le 16e et 19e siècle c'est moment des lumières on va dire tout un ensemble de procédures pour quadriller contrôler mesurer dresser les individus les rendre à la fois docile et utile surveillance exercice pas loin de l'école vous allez comprendre c'est dedans surveillance exercice manoeuvre notation remplace classement examen enregistrement toute une manière d'assujettir de c'est à dire rendre sujet décor c'est une façon de tenir à l'école avec même vous souvenez peut-être les tables qui sont accrochées à la chaise elle-même si tu es plus petit plus grand plus gros c'est c'est emmerdant toute une façon de manipuler les capacités et de les contraindre c'est développé au cours des siècles classique dans les hôpitaux dans à l'armée dans les écoles les collèges les ateliers la discipline le 18e siècle a inventé les libertés mais il a donné un sous sol profond une société discipline et voilà et c'est pas fou qu'on parle c'est je me dis voyez bien avoir une idée c'est pas de l'ordre de la communication en conférence à la fémis sur le terrain c'est à ça que je voudrais en venir parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication c'est pas grave ça veut dire quoi ça veut dire il me semble que en un premier sens on pourrait dire que la communication c'est la transmission et la propagation d'une information peut-elle qu'on signer sur ça ? oh une information c'est quoi ? c'est pas très compliqué tout le monde c'est une information c'est un ensemble de mots d'ordre quand on vous informe on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire l'autre terme informer c'est faire circuler un mot d'ordre les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués on nous communique de l'information c'est à dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire ce que nous sommes tenus de croire ou même pas de croire mais de faire comme si l'on croyait ça c'est un bon élément on nous demande pas de croire on nous demande de nous comporter comme si nous le croyons c'est ça l'information la communication et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission ces mots d'ordre il n'y a pas de communication il n'y a pas d'information ce qui revient à dire que l'information c'est exactement le système du contrôle et c'est vrai je vois enfin j'ai dit des platitudes c'est évident c'est évident sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle vous savez un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochés de nous les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires qu'il faisait partir il faisait partir nettement parce qu'il ya toutes les transitions vous voulez avec napoléon qui était passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire la société disciplinaire elle se définissait c'est célèbre les analyses de foucault sont restés à juste titre célèbre elle se définissait par la constitution de milieu d'enfermement prison école atelier hôpital et les sociétés disciplinaires avaient besoin vous vous doutez que cet enjeu va passionner foucault voilà la la prison est à replacer dans la formation de cette société de surveillance et voici les exemples qui se trouvent dans le livre de façon de se tenir et donc l'école n'est pas que l'endroit où on va vous transmettre une information il est l'endroit où on va aussi exercer un contrôle sur vous et voici mal interviewé par jacques chancel vous êtes favorable à l'enseignement pardonner cette voile de trou et mais non mais je m'entends très bien je suis un enseignant un minimum d'enseignants dans la rue où vous savez j'enseigne dans un endroit fait je fais des cours dans un endroit très particulier particulier qui a pour fonction justement de ne pas enseigner et quel collège de france oui et ce qui me plaît justement là bas c'est que je n'ai pas l'impression d'enseigner c'est à dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir l'enseignant c'est celui qui dit écoutez voilà il ya un certain nombre de choses que vous ne savez pas mais que vous devriez savoir ça contorte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation si vous voulez bon deuxièmement ces choses que vous devez savoir moi je les sais et je vais vous les apprendre et c'est le stade de l'obligation et puis quand vous les aurez quand je vous les aurai enseigné il faudra que vous les sachiez je vérifierai si vous les savez vérification enfin bon une série de rapports de pouvoir qui sont mis à l'enseignement là vous comprenez au collège de france les cours sont libres c'est à dire que viennent les écouter les gens qui veulent voilà vous vous doutez si vous avez des mauvais souvenirs d'école de cette notion de contrôle vérification validation il ya dans les mêmes le même surveiller et punir des comparaisons entre les façons de disposer les tables l'architecture elle-même est une façon de contrôler l'ensemble on a un projet d'hôpital ou un projet de caserne il ressemble à un projet de lycée et puis il s'appuie et c'est très étonnant sur le sur un extrait de l'encyclopédie c'est que on va le voir aussi la façon de tenir sa plume s'il y en a compris des tartes il faudrait un peu plus vieux et retraité depuis un moment mais parce que il tiendrait pas leur en crier parce qu'il aurait fait ils auraient fait des tâches sur la discipline physique dans la façon de se tenir à table l'art d'écrire est aussi une façon de contrôler ce qui ce qui se passe autour de vous et voici puisqu'il est un peu punk la deuxième partie de l'enseignement pardonnez cette voie un peu trouée mais non mais je m'entends il faut une sanction tout de même et cette sanction c'est le diplôme et comment comment faire autrement vous savez le diplôme ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir ça permet également de faire croire à ceux qui n'ont pas le diplôme qu'ils ne sont pas en droit de savoir et qu'ils ne seraient pas capables de savoir tous les gens qui passent un diplôme savent pratiquement que ça ne sert à rien qu'il n'y a pas de contenu que c'est vide mais ceux qui n'ont pas passé le diplôme c'est cela qui donne un sens plein au diplôme et le diplôme moi je crois il est fait précisément pour ceux qui n'ont pas redoutablement efficace vous comprenez voilà dans le schéma le dernier école pour enseignement élémentaire la façon de se tenir la façon de dresser les corps donc là tout le système de sanction d'évaluation même si on le fait évaluer il est une société de contrôle et ce qui est intéressant c'est que chez un autre philosophe et c'est là où je vais aller sur quelque chose qui concerne le c19 georgio agambem qui a écrit ce tout petit livre passionnant que j'ai déjà montré qui s'appelle qu'est ce qu'un dispositif il revient sur sur cette idée j'ai juste pris une page il y aurait deux grands ensembles de choses dans la vie il ya d'un côté des êtres vivants et de l'autre les dispositifs à l'intérieur desquels ils sont saisis c'est à dire la façon de de vivre le vivant va passer par un dispositif qui va être un moyen de contrôler d'une façon ou d'une autre et c'est c'est pour ça qu'il parle d'économie avec un nom bien dispositif c'est à dire la façon dont ils se rapportent les uns alors il a quand même dit quelque chose de très chouette voilà il passe par des dispositifs de foucault j'appelle dispositif tout ce qui a d'une manière ou d'une autre la capacité de capturer orienter déterminer intercepter modeler contrôler assurer les gestes les conduites les opinions les discours des êtres vivants donc pas seulement les prisons on vient à ce qu'a dit foucault le livre des années 70 ça commence à être vieux les asiles le panopticon c'est à dire la surveillance mutuelle et on est quand même dans une société de concrôle je suis passé sur ce qu'allait dire de leuze pour aller un peu plus vite mais qui parle de cette société de contrôle dans laquelle on est arrivé il dit que l'annonce de foucault c'est que cette société disciplinaire qui est venu après napoléon tout le monde doit se tenir va basculer on est dedans sur une société du contrôle où il y a continuellement même dans le télétravail une façon de contrôler dans les caméras de surveillance de contrôler ce qui va être fait il y a une apparence de plus grande liberté mais qui est aussi de passe par des validations et des contrôles mais là où agandem est passionnant c'est que il y a du contrôle dans les écoles des dispositifs dans la confession les usines les mesures juridiques ce qu'il faut faire ce qu'on a le droit de faire voilà l'articulation et que le pouvoir est évidente mais il va plus loin c'est très amusant voilà dans le stylo dans l'écriture la façon de tenir ma main la façon de pas pouvoir tenir ma main si on est gaucher on comprend très bien ce que je veux dire l'écriture la littérature la philosophie alors ce serait un système de contrôle aussi passer par des mots passer par des références passer pour tout un univers il dit pas forcément que c'est atroce il dit juste que ces dispositifs ordinateur téléphone portable et pourquoi pas le langage lui-même qui serait une façon d'organiser l'ensemble et là où je veux en venir qui va amuser tous les geeks qui sont là c'est que dans le test de turing dont voici la petite machine enigma vous savez sans doute qu'il a participé à des décryptages de code et je pense qu'il ya beaucoup plus de spécialistes que moi en train de m'écouter vous connaissez j'espère bien le beau film blade runner de red les scott où les robots sont lâchés dans la ville et donc il appartient à harrison ford qui est à droite de savoir qui est un robot qui ne l'est pas et donc le questionner le test de turing c'est une façon de savoir qu'est ce qu'on a en face de soi alors c'est cet aparté c'est parce que je voudrais montrer que dans ces dans ces créations là entre les années 1945 ici venait varbuche qui commence à penser l'idée d'interaction entre une machine et un homme avec le même ex qui est l'ancêtre de l'ordinateur il pourrait y avoir des consignes qui seraient données à une machine qui répondraient à ces consignes je fais un détour qui parce que ça parle d'apprendre en fait et ça va nous ramener au me learning c'est à dire est ce que les machines peuvent apprendre mieux que nous peuvent apprendre plus facilement que nous pour aller vite et être un peu provocateur oui dans un système de contrôle avec des données d'apprentissage simples et je veux pas faire de peine à ceux qui auraient passé huit ans à passer un concours de médecine mais en chine il ya trois ans un robot a passé un an et demi à la à l'apprendre et à avoir le évidemment l'apprentissage de la danse contemporaine pour le moment un robot ne peut pas tout à fait parvenir à le faire parce que la décomposition en fait simple ne peut pas se faire et c'est là où je veux en venir c'est que dans les enjeux d'interface qu'on est en train de découvrir là sous nos yeux dans cette idée de cybernétique on est en 1948 le sous titre de Norbert Wiener c'est le contrôle et la communication de l'animal et de la machine c'est pour ça que vous entendiez de leu ce qui disait communiquer c'est donner un ordre en fait c'est donner un mot d'ordre et je fais la comparaison qui est un peu provocatrice mais pas tant que ça que que apprendre transmettre transmettre serait plus juste parce qu'il ya un ordre ça se transmet à prendre suppose encore qu'il ya un peu interaction transmettre une information va être dans sa forme déjà eu un contrôle et une communication de un vers un autre et ce qui va m'intéresser à la fin c'est de voir de quelle façon ce système d'autorité peu de quand même créer un décalage voilà 40 51 les premières vraiment grosse machine et l'ordinateur fait la totalité de la pièce pour des petits calculs par contre ce qui m'intéresse de regarder c'est comment petit à petit les interfaces vont se créer celle sur l'univac voilà de classe engelbart qui tient je fais le quiz souvent il est tout jeune dans sa main je peux pas vous faire deviner mais une souris donc un objet extérieur qui passe dans ma main et puis en train d'agiter la verrouille voyez pas mais il a un objet physique là je suis en train de le faire avec mon doigt sur un espace la façon dont mon cerveau projette vous voyez que mon doigt et mon cerveau sont en train de montrer ceci donc vous visualisez et c'est la vertu d'une interface vous visualisez ce que je suis en train de penser de glace engelbart est aussi celui qui va penser des fenêtres c'est à dire de s'appuyer sur un écran développer une culture qui est en train de passer de l'écrit au visuel et le prof d'histoire de l'art que je suis est très intéressé par ces sujets comment les consignes vont passer en images et comment et c'est là où je vais en venir dans la deuxième partie tout de suite elle est plus rapide la deuxième partie comment les images donnent l'impression que le savoir passe tranquille ou sympa mais elles sont aussi des ordres et des façons d'organiser le monde voilà l'interface qui est devant nous dit des façons d'être utilisable et pour le dire d'une façon très globale mais c'est assez important les designers sont des donneurs d'ordres dans la façon dont on va agir sur le monde extérieur léonard klein rock qui est celui qui invente l'interface et tim rott tim mott pardon qui invente sur un petit papier comme ça cette idée absolument extraordinaire en regardant le bureau de sa secrétaire qui a un bureau des classeurs une poubelle des dossiers petit puis une armoire orangé qui invente ce que vous avez là finalement c'est à dire le bureau de votre ordinateur est pensé comme un bureau physique parce qu'il fabrique quelque chose de très puissant qu'on appelle du design numérique c'est que vous avez l'impression que tout est familier mais personne ne vous a appris à vous servir de l'ordinateur vous avez regardé vite fait et vous avez compris que qu'il fallait déplacer la souris c'est pour ça qu'il y a un petit réussite dans toutes les ordinateurs et que c'est le jeu le plus joué au monde puisque vous pouvez cliquer déplacer l'image et mettre à la poubelle un objet donc l'essentiel de l'ordinateur vous est familier et que la représentation visuelle qu'on a sous les yeux ici qui a inventé tim mott elle permet de se passer d'explications ce qui est le rêve du designer un designer de fabriquer un objet donc on comprend tout de suite comment il va être utilisé et à quoi il sert et ce qui m'intéresse de dire ici c'est que finalement les designers organisent le monde décide à notre place de comment on doit s'asseoir de comment on doit se tenir de comment on doit tenir un crayon donc exerce un pouvoir sur nous même s'ils ont l'air de rendre le monde plus facile par contre il y a une chose qui est importante c'est que ce fantasme qu'on a sous les yeux de d'enfants nés dans les années 2000 et qui saurait intuitivement utiliser des ordinateurs tellement ils sont malins ils sont pas plus intuitifs que ma cousine c'est simplement que le designer est génial et que j'ai l'impression je vais le montrer dans dans cette question de e-learning de l'apprentissage par des machines c'est c'est l'interface qui est créée l'interface visuelle l'interface d'usage qui va être la clé de l'utilisation intuitive mais il n'y a pas d'intuition puisqu'il y a une interface il y a quelque chose c'est ce qu'a dit à quand même le langage là le stylo les mots l'ordinateur est une est un outil qui va me permettre de faire quelque chose dans le monde mais il y a toujours un code ou un outil entre le monde et moi et on est en train de nous vendre et c'est là où il ya de l'idéologie qui m'intéresse à décrypter que qu'il y aurait une espèce de monde intuitif qui fonctionne tout seul et voilà où nous en sommes c'est cette idée de la pédagogie du schéma et là on peut aller un peu plus vite parce que c'est assez rigolo finalement petite histoire si vous ne la connaissez pas je crois qu'il faudrait que les étudiants qui fabriquent des interfaces comme ça entendre cette histoire là on a charles dupin qui en 1830 est un des premiers qui va fabriquer j'ai pris cette idée de cartographie parce qu'elle est elle est parlante comment un schéma peut donner une information et comment donc il va falloir si la carte était en couleur vous vous doutez qu'on la lirait plus facilement comment et mais en même temps s'il y avait une couleur par département ce serait illisible donc comment comment la lisibilité va s'organiser cette lisibilité je vais exagérer parce que le mot n'existe pas en 1830 c'est un problème de designer et un designer ne fait pas comme le mot ne l'indique pas en français le dessin en anglais le design c'est à la fois le dessin le gribouillis et à la fois le l'idée qui structure l'objet et sa faite et sa fonction entre guillemets on a ça dans le vieux mot français dessin d e 2 s e i n c'est à dire et c'est comme ça qu'on écrivait le dessin gribouillis jusqu'au 17e 18e c'est un dessin c'est pour projeter une idée et se faire une idée donc ce que je veux dire par là c'est que l'organisation visuelle et la simplification que qui nissait dupin elle est une façon d'organiser le savoir de le rendre plus facile à lire mais elle est au coeur d'un pouvoir politique première chose inattendue dupin introduit cette schématisation dans les débats à l'assemblée voilà il introduit dans les débats parlementaires l'utilisation des statistiques qui présente à ses collègues une exposition des effets de la loterie sur les partis de la france donc on va utiliser des types de schémas comme ceux ci pour comprendre plus vite le monde et pour pouvoir agir sur lui deuxième étape john snow qui est celui aux états unis c'est pas un de mes cousins il s'assoit ça s'écrit pas pareil qui va sur révolutionner l'épidémiologie c'est le moment d'en parler en prenant parce qu'on croit que l'épidémie se répand par l'air et que tout est un peu virtuel mais en faisant un schéma cartographier des endroits où il ya des malades il va découvrir que c'est une pompe à eau et que tout le monde touche cette pompe à eau et que c'est à cet endroit là que l'épidémiologie de choléra se développe donc il va révolutionner la le modèle mental et on revient à foucault c'est à dire dès qu'il ya un modèle mental et un schéma visuel le l'explication du monde devient plus clair et puis d'ailleurs j'ai oublié que le monsieur dupin est sans doute le modèle du détective privé d'elgarpo c'est une merveille le troisième et le plus important dans les années 1860 il s'appelle minard c'est celui qui va faire ce modèle extraordinaire de cartes dynamique voilà la façon dont c'est facile à résumer la campagne de russie de napoléon c'est un tableau qui est assez complexe et extraordinaire c'est simple regardez en fait on a un graphique en deux dimensions c'est à la fois l'itinéraire de l'armée qui avance dans le temps la gauche vers la droite dans le temps on a les dates qui sont en dessous la direction en brun c'est ceux qui vont moscou en noir c'est quand ils commencent à se replier parce qu'ils vont morfler donc on voit tout de suite que à partir de là il ya un truc à partir de là il ya un truc et là ils prennent une branlée si vous me permettez l'expression la taille de l'armée française à chaque moment en tenant compte des unités qui se séparent ils la rejoignent donc je m'y connais pas mais c'était peut-être une connerie de séparer à cet endroit là l'objet de visualisation est passionnant et encore plus fort la température ambiante c'est à dire en dessous il associe des données alors là les petits chiffres c'est le nombre de morts les villes où ça se trouve les endroits de bataille les plus forts et les degrés c'est à dire il fait une hypothèse qu'il y aurait un impact entre les défaites et les points des points où ça bascule du haut vers le bas et les conditions atmosphériques extérieures là ce que fait minard qui est une révolution incroyable c'est qu'il va donner un schéma qui permet de comprendre rapidement plus qu'un grand discours et le voilà le diagramme de minard qui est une les pertes de napoléon en 12 ou 13 six variables représentées s'est affiché à plusieurs variables sur une surface bidimensionnelle dit fait dire à edward tufte que je vais vous montrer tout de suite en 1983 ça pourrait être le meilleur graphique statistique jamais dessiné vous comprenez où je veux en venir même si je suis dans la morse de ma dernière partie je vais aller jusqu'à la nuit si vous me permettez le la simplification du savoir va nous aider à mieux comprendre et à partager le savoir là où je veux en venir c'est que ce qui est une merveille d'intelligence dans ce que c'est mineur et qu'on a sous les yeux là qui va se retrouver dans des interfaces graphiques ou d'ordinateur est une façon d'organiser le savoir et donc de mettre certaines données et pas d'autres est un lieu de pouvoir c'est à dire il fait l'hypothèse intellectuelle que il ya un rapport entre les températures et les morts rapport qui peut se justifier mais qui ne qui n'apparaît pas si on prend pas du recul sur ce schéma et d'autres exemples de cartes de mineurs voilà le rapport de deux approximatifs mais quand même en quantité de viande de boucherie envoyé par les départements consommés à paris donc on voit tout de suite où sont ceux qui apportent et à l'intérieur avec des camemberts une façon de comprendre mieux quelles proportions donc on a une lecture à plusieurs vitesses la couleur générale qui donne les fournisseurs la taille du rond qui donne la quantité de fournissage et à l'intérieur du rond la découpe en couleur qui permet de comprendre encore mieux il dit à propos de ce qu'on appellera aujourd'hui des data vie c'est la visualisation de données data j'ai entendu dire à l'occasion de mes cartes il y avait bien longtemps qu'on avait fait des cartes parlantes les cartes parlent mais elles comptent parce qu'elle calcule par l'oeil c'est là le point capital j'ai introduit dans les cartes figuratives par la largeur des zones et dans mes tableaux par les rectangles des données en fait c'est à dire le fait que le fond d'artichauts soit plus large et qui diminue fait que cette trait de couleur me donne une information visuelle que je n'ai pas besoin d'interpréter intellectuellement par des mots voilà encore une carte de mineurs qui permettait de proposer des choix relatifs à des bureaux de poste dans paris des données statistiques qui deviennent visualisables et ce qu'il parle quand il parle de cadre c'est cela c'est à dire que la taille des carrés va donner une idée du mouvement commercial du canal du centre en 1840 et et ce qui est très étonnant c'est que il n'y a pas de livre sur minard 1844 c'est un livre édité par des américains et écrits par une allemande là on a sans quai qui va améliorer ça le dernier il est français aussi avant de basculer sur un anglo-saxon bertin qui qui est mort en 2010 qui a inventé et transformé le la représentation graphique qui passez où ah non c'est pas la couverture c'est à dire vous le voyez ici la représentation graphique pour être le plus lisible possible est ce qu'on prend un diagramme est ce qu'on le coupe en morceaux est ce qu'on en met trois bouts est ce qu'on met des points est ce qu'on prend une carte est ce qu'on la simplifie est ce qu'on met des cercles il ya des gens qui se sont posés les questions du partage des données c'est pour ça qu'on a cette figure presque géométrique c'est tous les types de couleurs qu'on différencie plus ou moins il s'est intéressé à la psychologie de l'apparence pour avoir des façons de construire des cartes qui soient lisibles en fait des gens se sont intéressés à cette circulation des données des hypothèses de travail couleur pas couleur on voit que des données peuvent être il ya un moment donné où la concentration d'information va rendre illisible certains schémas c'est ce qui décrit ici quand on a une carte avec des pourcentages de points il faut éviter cette formule s'accommodent mal de grandes concentrations parce que dès que les points noirs se touchent on n'arrive plus à visualiser les données donc il faut prendre un autre code d'utilisation voilà des choses qui sont presque des merveilles de recopiages pour des dessinateurs apprentis c'est que c'est toutes ces données ont besoin d'être pensé pour être le plus accessible possible alors la même chose c'est édouard tufte en 82 qui va écrire en vertin c'était 83 le cette idée de donner des informations qui soient diffusables le plus simplement possible et là je voudrais en venir pour basculer de cette deuxième partie dans cette troisième partie c'est que finalement la façon de quantifier les informations vous avez compris qu'elle est à penser pour être lisible mais quelle est aussi une façon de simplifier comme n'importe quel prof comment on simplifie le savoir pour le transmettre et bien ce que dit tufte qui est intéressant c'est trois choses que j'extrais de wikipédia la conception de l'information utilisée pour un large public par exemple des signes sur les dans les aéroports c'est pour ça que je pense que le design et le design graphique à rapport avec cette question et cet enjeu politique qui est le monde la simplification pour communiquer suppose de d'organiser le savoir et de le simplifier énormément et donc de le tronquer un peu et c'est au coeur de n'importe quel enseignement et de transmission le travail résultant cherche souvent à améliorer la confiance d'un utilisateur dans le produit c'est à dire qu'il y a quelque chose d'un rapport de pouvoir si je fais des schémas simples pour comprendre définition visuelle des personnes handicapées le moment où quand il commence s'il voit pas à se péter la gueule et qu'il se rapproche du corbillard voilà on a un schéma qui permet de comprendre très bien des dangers des accumulations de danger sur une courbe simple mais ce que dit tufte c'est qu'il faut donner confiance et que la simplicité visuelle est là pour aider pour des emballages de médecine pour des instructions opérationnelles sur des machines industrielles en cas d'urgence il faut que ça soit simple à comprendre et rassurant la première chose il faut que ça s'applique simplement voilà des des pages du livre de tufte sur visual display et deuxième chose il faut que ça soit simple pourquoi parce que il faut que ça soit clair la simplification des messages implique une réduction une réduction quantitative vous comprenez qu'on peut pas dire des choses compliquées donc ce fantasme c'est pour ça que je dis qu'il ya une pédagogie du schéma c'est que pour dire est ce qu'on fait à manger ce soir c'est facile de d'expliquer mais pour expliquer si la palestine et israël doivent partager leur territoire la schématisation va être un peu un peu complexe entre l'histoire la géographie les enjeux de de domaine et de lobbying effectivement cette question ne peut pas être schématisé donc on voit bien que la schématisation est une solution de de passage d'information est très importante et dont les robots machines et ordinateurs vont abuser et c'est là où je veux en venir dans les questions qui se posent à des professionnels comme ceux du c19 et les futurs professionnels étudiants c'est que cette simplicité elle s'appuie sur quelque chose qui pour un philosophe pose problème la simplicité elle permet de suivre cinq étapes dire la vérité faites le point choisissez l'outil pour le travail mettez en évidence qui est important rester simple ça permet de pour garder le public engagé faites simple dit ce qui est vrai faites le point dire ce qui est vrai il suffit d'avoir eu un peu plus entre sept ans et 12 13 ans pour savoir que c'est assez compliqué qu'est ce qui pose problème dans ces schémas et c'est facile à faire une critique la compréhension d'un processus de quelque chose qui pourrait avancer est complexe elle est censée être valorisée quand on a une flèche par contre dès que le schéma va être bah il suffirait que vous fassiez des ensembles avec les amis au travail les amis de l'école les amis du foot les amis de l'apéro les amis que j'ai perdu de vue voilà tous les sous ensembles et constructions d'un terrain ensemble pose problème dès qu'on veut analyser des processus plus élaborés et tu t'es aussi connu pour une merveille de moquerie je l'ai pas lu mais j'avoue que les passages que j'ai vu sont pas mal du tout le style cognitif cognitif c'est comprendre et connaître surtout de powerpoint le qu'est ce qui est qu'est ce qui le dit en fait finalement la pensée powerpoint c'est un livre en france parce que ce sujet n'intéresse pas beaucoup la france et c'est tout à fait dommage en gros quand j'ai un titre et que je mets des petits visuels qui créent l'émotion ça me permet de dire allez les gars on est ensemble surtout la maladie de elle est là d'ailleurs de powerpoint c'est que et ben en fait il s'agit d'un discours qui va de l'avant vers l'arrière il peut pas y avoir d'interconnexion de retour en arrière facilement c'est ce que je fais à ma façon avec ces petits avec ces petits slides même si je déteste powerpoint c'est ça qui est pas mal voilà la méthode de présentation suppose des petites phrases une hiérarchie des informations et donc une simplification et c'est ce qu'on appelle les bullets c'est à dire il ya un point deux points des sous points on a bien compris on est d'accord il n'y a pas besoin de faire plus que 124 slides parce que sinon on va perdre les gens donc ce que décrit c'est la façon dont le style de powerpoint et le plus grand c'est ce que ce que rappelle franck former à l'arrière voilà qui est l'ennemi numéro 1 de l'armée américaine est ce que c'est les talibans al-qaeda non c'est powerpoint parce que james natis le général de marine a dit que ça nous rendait stupide apparu en 87 le logiciel permet des visualisations simples mais le ce succès est aussi celui qui fait les bullet points du conseil d'administration des assemblées municipales de la publicité de l'école franck former c'est très drôle c'est un journaliste indépendant qui écrit ça donc on est complètement dans en france enquête sur ce logiciel qui rend stupide voyez on a une accroche qui fait pas très sérieuse on est loin de penser que l'organisation du savoir qui veut être simplifiée est une façon de le rendre simple et voilà pourquoi le petit slide de geek c'est chaque fois que tu utilises un powerpoint edward tu tue un chat voilà l'administration numérique du monde de deal philosophe eric sadin c'est une façon de en enchaînant des points les uns par rapport aux autres la simplification par le schéma permet une circulation de l'info beaucoup plus rapide alors l'enjeu du siècle de cette intelligence artificielle c'est la simplification du savoir d'abord et des savoirs la philosophie en état qui vont être compliqués à transmettre d'une façon simple et un jeu de mots dans un autre livre d'eric sadin sur critique de la raison numérique parce que ces datas je vais vous passer un extrait de cette merveilleuse émission data gueule qui qui dit bien que la simplification des données auxquelles on a accès par toutes ces machines va permettre d'interpréter le monde mais d'interpréter le monde de donner des ordres de donner des prendre des décisions politiques même important de financer certaines choses pas d'autres mais au travers de données qui simplifient énormément le monde qui est autour de nous à force de tout chiffrer le réel devient impossible à déchiffrer bonjour indicateurs baromètres palmarès tableau de bord nourri au benchmarking et aux audits pour mieux diagnostiquer moderniser restructurer simplifié et ainsi accroître la productivité augmenter l'efficacité et le tout à moindre coût il parle aussi vite que moi accroître l'efficacité voilà la clé qu'il vient d'aborder c'est que il faut rentrer des données dans une machine pour que les données circulent plus vite la simplification des données est déjà un enjeu de pouvoir politique et de simplification intellectuelle parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être simplifiées et c'est pour que l'information circule vite pour produire cette information et produire de l'argent l'état est devenu une bien belle machine non bien huilée aux datas débordante de chiffres qui permettent de calculer à chaque instant le monde qui nous entoure et donc de l'optimiser vraiment revenons aux bases à la fin des années 1980 l'américain robert camp ingénieur chez xerox popularise le terme benchmarking le principe est simple identifier les bonnes pratiques chez les concurrents et corriger les mauvaises chez soi il faut donc cibler les process qui marchent calculer leurs coûts d'implémentation et estimer leurs bénéfices le rêve de tout gestionnaire 1992 le livre reinventing government ouvre la voie au npm le new public management tout un programme il s'agit d'importer au sein des états les outils de gestion et d'organisation de l'entreprise dont fait partie le benchmarking ainsi les citoyens et citoyennes deviennent des clientes et clients d'un état fournisseurs de services progressivement la rentabilité devient le maître étalon il faut quand même dire une chose importante c'est que ça va concerner les étudiants de l'ennessee qui vont peut-être devenir nos futurs présidents de la république prenons l'école publique américaine en 2001 sous l'administration bush le congrès américain vote le no child left behind act l'intention est louable ne laisser aucun enfant en situation d'échec scolaire comment grâce à un test le adequate yearly progress est établi pour calculer si les élèves sont à la traîne ou non et devinez quoi les subventions et les salaires des enseignants sont définis en fonction des résultats de chaque établissement à ce test si le taux d'échec est trop élevé les licenciements sont à la clé cool c'est pour le bien des élèves me direz vous ou pas non seulement les établissements mais aussi les profs entre eux sont désormais en concurrence adieu travail d'équipe tout le monde se concentre sur le test bien plus que sur l'enseignement et surtout on favorise les meilleurs élèves pour faire grimper la note de l'école et maintenir les salaires les retardataires sont déboulés dans les moyennes dommage au royaume des indicateurs les chiffres sont rois pour être comparé tout doit pouvoir être quantifié même la vie humaine c'est ainsi qu'existe la vvs valeur de la vie statistique en france une vie est estimée à 3 millions d'euros cette vvs est notamment utilisée pour définir si un équipement de sécurité routière est rentable ou non pour cela il faut que son coût soit inférieur à la somme monétaire des vies qu'il pourrait sauver élémentaire non mais revenons à ce cher new public management la france n'échappe pas à la règle voté en 2001 et appliqué à partir de 2006 la loi organique relative aux lois de finances ou l'olf a rendu systématique la quantification des performances et l'utilisation d'indicateurs en tout genre ainsi le projet de loi de finances 2017 comporte 751 indicateurs pour piloter le pays en toute ubiquité l'action publique est découpée en de multiples tranches isolées chacune mesurée et audité selon la santé en 2009 dans la loi hps t hôpitaux patients santé territoire la notion de service public hospitalier est remplacée par celle d'établissement de santé soumis à la fait concurrence l'activité est ainsi découpée en 14 missions qui peuvent être attribuées à des établissements publics ou privés au choix l'hôpital devient une entreprise dont l'état serait le manager et les médecins des ingénieurs en charge de sa rentabilité une transformation notamment imaginé dès les années 70 à l'université de yel par l'équipe de robert fetter spécialiste en économie industrielle leur idée était de rationaliser et standardiser les prises en charge des malades suivant un modèle d'hôpital usi quel génie en cherchant sans cesse à quantifier pour comparer mesurer classer la gouvernance par les nombres simplifie dangereusement une réalité bien plus complexe qu'un empilement d'indicateurs le problème n'est pas de mesurer mais de laisser ses mesures s'auto piloter toujours ce vieux rêve d'un état fluide s'ajustant au réel social comme un écho de cette utopie des marchés qui répondrait de même aux besoins de l'économie mais où passe la décision démocratique dans cette machine si parfaite les indicateurs donne l'illusion d'une réalité objective comme si ces chiffres étaient régis par des lois naturelles et pourtant chaque indicateur à des fondements politiques gérer l'état comme une entreprise en actant que les lois du marché prévalent c'est un choix politique les data ne sont pas neutres à nous de les faire gueuler démocratiquement soit dit en passant c'était un hommage à ce data gueule la schématisation la leur de leur émission est une merveille pédagogie du schéma vous voyez que ça a une histoire en fait cette façon de représenter le monde simplement accessible et ma conclusion elle va être de se dire si il s'agit pour les profs de simplifier les informations d'où vient cette idée et voilà sugra mitra qui est un chercheur des sciences de l'éducation qui va nous expliquer d'où vient cette idée de tout quantifier qu'est ce qui va être le futur de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation l'éducation de l'éducation de la thé ayant par la understanding du Hand Group de gestion du Nord et sur l'éducation de l'éducation des angles de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducationodiale où est-ce que c'était ? C'était environ 300 ans. Et c'était le dernier et le plus grand de l'empire sur ce planète. Imagine essayer de faire le show, essayer de faire le planète, sans computers, sans téléphones, avec des données, en papier de papier, et en voyageant par des bateaux. Mais les Victorines ont fait ça. Et ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. Ils ont créé un computer global, made up of people. C'est toujours avec nous aujourd'hui. C'est appelé la bureaucratique administrative machine. Pour avoir cette machine à fonctionner, vous avez besoin de beaucoup de gens. Ils ont créé une autre machine pour produire ces gens. qui ne pouvaient plus d'une autre machine. C'est un pratique. Les étudiants qui produiraient des gens, qui devraient être partie des bureaucratiques, des machines. Ils doivent être identiques de l'autre. Ils doivent être des choses. Ils doivent avoir une bonne handwriting, car les données sont en train de l'écriture. Ils doivent être capables de lire. Et ils doivent être capables de faire multiplication, division, addition et subtraction dans leur tête. Ils doivent être tellement identifiés que vous pouvez prendre un de New Zealand et envoyer ça au Canada, et il serait en train de fonctionner. Les Victorians étaient grands engineers. Ils ont inventé un système qui était tellement robuste qui est toujours avec nous aujourd'hui. Continuons produire des gens identifiés pour une machine qui n'existe plus n'existe. Le empire est mort. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec ce design qui produit ces gens identifiés ? Et qu'est-ce que nous allons faire ensuite, si jamais nous allons faire quelque chose d'autre avec ça ? Donc, c'est un très fort comment. Je disais que les schools, comme nous le connaissons maintenant, ils sont obsolètes. Je ne disais pas qu'ils sont broken. C'est assez facilement de dire que l'éducation système est broken. C'est pas broken. C'est wonderfully construite. C'est juste que nous n'avons pas encore besoin. C'est outdated. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Les clercs sont les computers. Ils sont des computers. Ils sont des milliers dans tous les offices. Et vous avez des gens qui guide ces computers pour faire leurs jobs. Ces gens ne doivent pas pouvoir lire beautifully par hand. Ils ne doivent pas pouvoir multiplier les chiffres dans leur tête. Ils doivent pouvoir lire. Ils doivent pouvoir lire. discerningly. Mais c'est aujourd'hui. Mais nous ne savons même pas ce que les jobs de l'avenir vont se voir. Nous savons que les gens vont travailler par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas. C'est quoi ? Prenons-tip didier-te-tip. Comment est-ce que les gens vont préparer eux pour que leur world ? Mais j'ai eu bumped dans ce whole thing complètement par accident. J'ai les enseignants, à faire des programmes de l'avenir, à Montréal, pour faire des programmes de l'avenir, 14 ans et à l'avenir, et là-bas-est-ce qui est-ce que je travaille, il y a un somme, et je me demande, Et je me suis dit, comment les enfants vont-ils apprendre à lire des programmes de computer, ou ils ne sont pas ? En même temps, nous avons aussi beaucoup de parents, rich personnes, qui ont des computers, et qui m'a dit, vous savez, mon fils, je pense qu'il est gifted, parce qu'il fait des choses wonderfules avec les computers. Et ma fille, oh, sûrement, elle est extra-intelligent. Donc, je me suis dit, comment les riches ont ces enfants extraordinaires ? Qu'est-ce que les pauvres font ? J'ai fait un trou dans la vallée de l'ombre, près de mon bureau, et j'ai mis un computer à l'intérieur, juste pour voir ce qui va se passer si j'avais un computer aux enfants qui n'avaient jamais un. C'est pour ce projet-là que Sugata Amitra a eu un prix, un million de récompenses pour ce qu'on appelle la théorie du trou dans le mur, dans laquelle, dans un bidonville, dans plusieurs endroits du monde, il met un ordinateur avec zéro explication, face à des mômes qui, donc, ne parlent pas anglais et ne savent pas ce qu'est Internet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ne connaissaient aucun anglais, ils ne savaient pas ce qu'était Internet. Les enfants arrivent, ils étaient trois pieds de la terre, et ils ont dit, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai dit, oui, je ne sais pas. Donc, ils disaient, pourquoi vous avez-vous mis en place ? Je disais, juste comme ça. Et ils disaient, si vous voulez que. Et je suis venu. Et 8 heures plus tard, ils se trouvaient à l'étranger, et nous enseignions à l'étranger à l'étranger. Donc je disais, mais c'est impossible. Parce que, vous savez, comment c'est possible ? Ils ne connaissent pas rien. Et mes collègues disaient, c'est une simple solution. Une de vos étudiants, qui a été passée par, et je disais, comment c'est possible. Donc j'ai dit, oui, c'est possible. Donc j'ai répété l'étranger. Je suis venu 300 miles d'étranger de Delhi, dans un vraiment remote village, où les chances de passer des software development engineers, c'était très peu. J'ai répété l'étranger. Je suis venu là-bas. Il n'y avait pas de place pour rester. Donc j'ai apporté mon computer, je suis venu, je suis revenu après quelques mois, j'ai trouvé des enfants qui jouent des jeux. Quand ils m'ont vu, ils disaient, nous voulions un processeur plus rapide et une meilleure mouse. Première conséquence, il peut y avoir apprentissage intuitif, même si j'ajoute à ce que dit Sugata Mitra, qu'il y a sans doute du design graphique, qui a aidé à ce que l'intuition de ces enfants leur fasse prendre conscience du fonctionnement. Par contre, l'appétit d'apprendre et la découverte intuitive, elle est au cœur d'un enseignement tel que Sugata Mitra peut le souhaiter. Vous allez voir comment son projet se développe. Donc, j'ai dit, « Comment on earth do you know all this ? » Et ils ont dit quelque chose d'intéressant à moi. Dans une voix irritée, ils ont dit, « You've given us a machine that works only in English. So we had to teach ourselves English in order to use it. » Voilà, de la même façon ici, il y a une espèce de schématisation pour critiquer un peu ce que dit Mitra. On dirait que ces mômes sont plus… C'est cette histoire qu'a donné le scénario de Slumdog Millionnaire, le film si célèbre. C'est-à-dire que des mômes pauvres seraient plus malins que prévu. Ce que je souhaite dire, ce n'est pas du tout qu'ils ne pourraient pas l'être. Ce serait très souhaitable et du storytelling de qualité. C'est aussi que l'anglais en question sur une machine, il est également designé, c'est-à-dire simplifié. C'est la première fois que j'ai entendu le mot « teach ourselves ». Voilà la formule qui est intéressante. C'est que finalement, ce n'est pas seulement qu'intuitivement, ils vont chercher et découvrir comment ça fonctionne, c'est qu'en plus, ils vont se l'apprendre entre eux. C'est-à-dire que j'ai dit ça très casually. C'est une petite glimpsie de ces années. C'est le premier jour dans le hole-in-the-wall. À la droite, c'est un 8 ans. À la droite, c'est son student. Elle est 6 ans. C'est-à-dire qu'il est enseigné. C'est-à-dire qu'il est enseigné. C'est-à-dire qu'il est enseigné. C'est-à-dire qu'il est enseigné à l'autre fois et encore, avec exactement les mêmes résultats tous lesquels. Un 8 ans qui dit qu'elle a une sœur âgée de quoi faire. Et enfin, une fille explique dans le Marathi ce qu'il y a et dit qu'il y a un processeur dans le mur. Ce qui est intéressant dans ce trou dans le mur, c'est que ce que Suga Mitra produit, ce sont des schémas ou en tout cas des combinaisons qui permettent de penser l'enseignement d'une autre façon. Et ce qui me sert de première conclusion dans les trois minutes qui me séparent de la nuit, c'est que finalement, on a besoin de simplification pour que le savoir circule. On a besoin de prendre du recul avec ces simplifications pour comprendre qu'elles sont déjà organisées, qu'elles sont une façon que le pouvoir peut limiter pour que le savoir ne circule pas trop. et j'en viens à deux auteurs pour conclure justement. Edgar Morin, c'est celui, il est encore vivant, il est bientôt 100 ans, celui qui parle de pensée complexe, c'est-à-dire que finalement, il n'est peut-être pas possible d'appréhender le monde avec de la simplicité. Or, dire c'est très complexe, en réalité, c'est une incapacité de décrire, d'expliquer. C'est un mot de bouche-trou en quelque sorte. Et ça veut dire que les problèmes se posent de plus en plus de notre difficulté de comprendre les défis qui se présentent dans nos vies et dans nos actions. Alors bon, la première définition de la complexité, c'est pas simple, c'est pas si simple, c'est pas simple. Mais c'est pas compliqué non plus parce qu'il faut faire une différence entre complication et complexité. Bon, la complication, par exemple, vous avez un chat qui a joué avec une pelote de laine et cette pelote de laine est tout à fait embrouillée. Bon, c'est compliqué de reconstituer la pelote, mais c'est pas complexe. Bon, vous avez, par exemple, des bureaucraties qui vous renvoient de service en service parce qu'elles sont compartimentées. Ben, c'est compliqué, vous avez des problèmes compliqués. Vous devez téléphoner à une entreprise à Orange, par exemple, pour reprendre votre télévision, vous attendez un quart d'heure et puis on vous renvoie un autre service. C'est compliqué, c'est pas complexe. Donc, si vous voulez, la complication vient de beaucoup de choses qui, dans le fond, seraient très très simples à faire, mais qui ne marchent pas parce qu'il y a trop de séparation, trop d'incompréhension, voilà. Alors, la complicité, disons, c'est quelque chose d'ailleurs qui est... Le mot complexus, qui est un mot latin, veut dire tout ce qui est tissé ensemble. Alors... Le mot complexus, c'est ce qui est tissé, c'est-à-dire ce sont des fils simples qui, en se croisant, créent un tissu. Si vous voulez, on peut dire que dans la réalité, dans la nature, les choses ne sont pas séparées, comme dans les universités. Vous n'avez pas d'un côté la botanique, la zoologie, la microbiologie, la climatologie. Vous avez en fait, toutes ces choses-là sont liées les unes aux autres, dans ce qu'on appelle maintenant, qu'on connaît un peu l'écologie, les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est un ensemble de relations entre tous les êtres vivants et le milieu physique, composé d'interactions, de rétroactions, et qui créent une organisation spontanée. Et ça, c'est complexe, parce que tout nous lie les uns aux autres. Et on est dans une période où on peut très bien comprendre ça. La séparation simplifiante, pour comprendre, qui vient dans l'histoire de la philosophie, de la détermination de ranger, ce qu'avait dit Foucault au début, la biopolitique, c'est que ranger les choses dans des cases permet de lire le monde et de le comprendre. Et ce que Edgar Morin nous rappelle, c'est que finalement, cette façon de ranger et de l'apprendre nous aide à comprendre, mais nous limite dans la compréhension qu'on peut en avoir. Nous-mêmes, nous sommes reliés à cette nature extérieure que l'on croyait dominée, parce que nous en dépendons d'elle, pas seulement parce que nous allons avoir éventuellement un réchauffement climatique ou de nombreuses pollutions qui dégradent la biodiversité, mais parce que nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous alimenter. Conclusion, la pensée complexe dont il parle, voilà un des bouts du sommaire, on a des façons de… comment le sujet et l'objet se répartissent l'un et l'autre, est-ce qu'il peut y avoir une unité de la science, comment l'organisation ou l'auto-organisation peut se faire. Une des réponses qui se retrouvent un peu dans l'enseignement, c'est la conduite de projet, c'est-à-dire de devoir gérer des choses complexes tout en même temps. Et la conclusion, je la laisse à Deleuze, qui était un enseignant redoutable, il a développé, c'est de là que viennent certains extraits, un abécéder, une petite vidéo qui permet d'une façon un peu amusante, parce que c'est peut-être ça l'enjeu, c'est de rendre les choses obliques, de les faire se croiser, et que par là, on va pouvoir les rendre un peu amusantes. Mais, je me dis, vous voyez bien avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication. Disons au moins qu'il y a de la contre-information. Par exemple, il y a des pays où, dans des conditions particulièrement dures et cruelles, des pays de très dure dictature, où il y a de la contre-information. Ça a l'air moins drôle que ce que j'avais annoncé, il veut dire par là que le pas de côté qui va nous permettre de comprendre le système dans lequel on est, c'est celui qui est la naissance du savoir. Même dans la simplification, le simple fait d'arrêter d'utiliser la schématisation, de la regarder, de regarder comment elle s'est faite, et en un sens, ce que je cherche à faire ici, c'est-à-dire l'histoire des idées, de voir comment l'histoire de sa propre discipline s'est construite, est une façon de ce qu'il appelle là une contre-information. C'est-à-dire, on peut avoir une autre information que celle qui est donnée officiellement. La conclusion joyeuse, c'est lui qui va la donner, toujours dans cette petite interview, puisqu'il est aussi le chercheur, il le disait au Collège de France, qui se retrouve dans une situation face à des élèves où c'est lui qui est jugé, puisque ne viennent écouter que ceux qui veulent. Vous êtes favorable à l'enseignement ? Pardonnez cette voix un peu... Je dirais que la première chose qu'on devrait apprendre, si ça a un sens d'apprendre quelque chose comme ça, c'est que le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement, hautement agréable. Et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela. Que l'enseignement est presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Imaginez déjà ce que pèse le mot savoir. Lorsqu'on dit savoir, c'est joli, mais lorsqu'on dit le savoir... Oui, c'est ça, c'est ça. Le besoin de connaître, c'est déjà... Le savoir, les savoirs. Moi, je pense, n'est-ce pas... Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles ? Ce serait le désastre social total ! Total ! Il faut bien, si l'on veut, restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative, et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido aussi indique, comme disent les gens savants. Voilà la conclusion. Et s'il y avait quelque chose d'amusant dans les choses à apprendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...